Bonjour à tous, je suis Thomas Cloarec, directeur artistique et metteur en scène du Théâtre Piba. Le Théâtre Piba, c'est une compagnie qui est basée à Brest, qui a fêté ses dix ans il y a quelques mois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du projet Histoire d'objets et Objets d'histoire, qui est un projet que nous avons imaginé, mené en 2020 sur l'île d'Oessan, en collaboration avec le Parc Naturel Régional d'Armorique et l'écomusée d'Oessan. L'idée pour ce projet participatif, ce sera d'imaginer et de créer ensemble un petit spectacle sonore et itinérant avec les habitants de l'île d'Oessan. Ce spectacle, on le jouera au mois d'octobre, on voudrait l'écrire à partir d'histoires d'objets que vous conservez chez vous et que vous allez nous raconter. Pour le moment, on rêve à un spectacle poétique où les artistes, de 7 à 77 ans et les spectateurs, feraient une sorte de grande balade contée qui partirait de la maison du New pour longer la côte. Pour ça, mi-octobre, il faudra que la météo soit avec nous, bien sûr. Et puis au bout de cette belle aventure, on pourrait se retrouver dans le musée des phares et balises pour un final en son et en musique. Pour ce projet, j'aurai le plaisir de travailler avec l'artiste sonore et productrice radio Marie Guérin, et puis aussi avec les musiciens et créateurs sonores Gwénole Potser et Jérôme Kériuel, qui sont tous les trois des amis de longue date et des collaborateurs fidèles de la compagnie. On compte vraiment sur vous, sur votre participation à ce chouette projet, et on vous donne rendez-vous dès le mois de juin pour entendre et collecter vos histoires, et au mois de septembre et octobre pour répéter et jouer ce spectacle. A bientôt, Kénavo !